Bonjour Alors, à quoi ressemble un objet personne tel qu'il est manipulé dans le programme d'exemple ? Eh bien on peut faire, on peut essayer de faire le dessin suivant, je vous rappelle qu'au départ on est parti d'un type personne Alors, on a écrit quelque chose comme personne p1 égale new personne Voilà Donc ça, le réflexe va devenir automatique On a à gauche dans l'espace des variables locales Une référence Voilà p1 Dans l'espace des objets à droite, le monde des objets java Une boîte Qui est du type personne Voilà Ce n'est pas son nom, c'est anonyme, ça c'est juste pour désigner son type Et puis l'opérateur égal fait la liaison entre les deux Voilà Donc maintenant quand on a constitué un type personne En l'agrémentant d'un certain nombre de constituants Eh bien les premiers constituants qu'on a rajoutés sont le champ string Qui permet de désigner un nom Alors le champ string Évidemment Le type string est un type objet Donc en fait Le nom n'est pas une chaîne de caractères C'est une référence vers une chaîne de caractères Donc on a quelque chose comme ça Et puis on a un champ age Voilà Qui est du type entier Et qui contiendra ce qu'il faut Alors quand on affecte le nom et l'âge A je ne sais plus Par exemple unes Ça veut dire qu'on a un objet chaîne de caractères quelque part De type string Qui contient Les caractères Les différents caractères Qui composent la chaîne de caractères Unes Donc Quelque part le y Quelque part le u Quelque part le n Quelque part le e Quelque part le s Et que Cette référence Désigne cet objet Voilà Donc ça C'est quand on a fait P1 Point Non Égale Unes La construction Unes C'est une construction très spéciale En fait elle correspond à faire A fabriquer cet objet là Voilà Voilà Donc P1 point non Bah comme d'habitude Quand on suit la P1 point non Ça consiste à A partir de P1 Suivre la flèche Qui nous amène Au constituant non Voilà Et puis Et puis Quand on a fait P1 point âge Égale 55 Et bien C'est pareil P1 point âge A partir de P1 On suit Jusqu'à retrouver âge Et puis on a mis la valeur 55 dedans Voilà Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner sur les objets Et tout est à l'avenant C'est-à-dire que quand j'écris Plus tard Quelque chose comme P1 point get non Qu'est-ce que c'est que ça ? Si je le lis P1 point get non C'est parce qu'il y a certainement Un constituant à l'intérieur De l'objet Qui s'appelle get non Et qui fait quelque chose comme return This point non Alors ça renvoie une string Ok Très bien Et bien quand on fait Suis cette flèche jaune On va retrouver ça On l'appelle Et quel est l'effet de ce truc là ? Bah c'est de renvoyer Le champ non de l'objet lui-même Alors c'est quoi ce Qu'est-ce que c'est que cet objet Ce machin là Une façon simple de le De le comprendre C'est de le visualiser de la manière suivante C'est-à-dire que dans tout objet Il y a un champ Qui s'appelle this Qui n'est pas accessible de l'extérieur Qui n'est accessible que de l'intérieur Et qui représente quoi ? Bah un lien vers l'objet lui-même Donc quand j'écris this point non à l'intérieur là Quand je fais ça Ça veut dire Ça This Et on va chercher le champ non Voilà comment on peut Raisonner sur les objets Du point de vue de la location mémoire Et l'accès à ces différents constituants